Entrer dans la photographie en photographiant des suppositoires, c'est pas une voie triomphale. Et ça fait rien, on apprend. Il y a des jours où on voit beaucoup mieux que d'autres. On va passer toute sa vie à essayer d'arrêter le temps et de voir que c'est une doute vaine. Parce que le temps finira toujours par vous obliger à l'immobilité un jour. Le travail du photographe, sa mission, c'est d'arracher justement une espèce de chiffonnier du temps perdu. On peut faire des photos que les gens qui vous ressemblent. On se promène et tout vous semble digne d'être arraché à la mort, à la disparition, à la poubelle de l'oubli. Ma première photo, comme j'étais très timide, je n'osais pas photographier mes contemporains, le tas de pavés de gentillis. C'est ça ma première photo. Vous connaissez sûrement Robert Douaneau, l'un des photographes qui a marqué l'histoire de la photographie. Mais est-ce que vous savez réellement qui est Robert Douaneau ? Le 14 avril 1912, naît Robert Douaneau dans une banlieue parisienne de Gentilles. Il grandit dans une famille bourgeoise où se mêlent les valeurs de la petite bourgeoiserie, mais également celles du milieu ouvrier. Il passe sa jeunesse dans une maison qui servira d'atelier et également de magasin pour la combrie du Val qui est le nom de sa mère. Et puis plus tard, il sera élevé par sa tante suite au décès de ses parents. Il faut savoir que Robert Douaneau n'aimait pas du tout, voire même il détestait ce milieu bourgeois. A l'âge de 15 ans, Robert Douaneau décide d'aller étudier à l'école estienne de Paris où là-bas, il étudiera les arts graphiques. Et plus tard, en 1929, il obtiendra son diplôme de lithographe graveur. En octobre 1929, Robert Douaneau entre dans l'atelier de Léon Houllman où il aura le rôle de dessinateur de lettres spécialisé dans les pubs pharmaceutiques. Là-bas, il fait la rencontre de Lucien Chauffard qui est un photographe humaniste qui s'occupe de l'atelier photo, justement de l'atelier de Léon Houllman. Il va donc se lier d'amitié avec Robert Douaneau et il va même lui apprendre la photo. Puis ensuite, il va le diriger vers le sculpteur et photographe André Vigneault puisqu'en automne 1931, il cherche un assistant. J'ai eu la chance de trouver dans ma vie un photographe qui était complètement repu avec la mode photographique de l'époque. C'est André Vigneault. Il m'a donné quelques conseils. Nous sommes donc en 1931. Robert Douaneau décide d'abandonner sa carrière de lithographe graveur afin de se consacrer à la photographie. Alors tout d'abord, il signe un contrat avec André Vigneault pour être son assistant photographe. J'ai fait la photographie alimentaire. Il s'agissait de photographies de produits pharmaceutiques. Entrer dans la photographie en photographiant des ampoules, des granules et des suppositoires, c'est pas une voie triomphale. Et ça fait rien. On apprend. En 1932, Robert Douaneau va vendre son tout premier reportage photographique au magazine Elxior. Son reportage a pour nom Le Marché aux puces. C'est un reportage sur un marché. Et il est ensuite publié dans le magazine Elxior le 25 septembre 1932. En 1934, après avoir effectué son service militaire, Robert Douaneau retrouve Lucien Chaffaud dans les usines de Renault. Ils sont donc tous les deux dans le service photo de l'entreprise Renault. Et pendant 5 ans, ils photographient les ateliers, les foules d'ouvriers et également les chaînes de montage. Mais en 1939, Robert Douaneau se fait licencier. Tout d'abord parce qu'il avait des retards successifs. Et ça, bien évidemment, l'entreprise en avait marre. Et en plus de ça, Robert Douaneau va finir par avouer qu'il a essayé de truquer plusieurs fois ses cartes de pointage. Peu avant la Seconde Guerre mondiale et toujours grâce à Lucien Chaffaud, Robert Douaneau va faire la rencontre de la photographe Ergie Landau qui, elle, finira par le présenter à Charles Radeau, le fondateur de l'agence Raffo. Et il va même lui proposer un contrat. Alors, bien évidemment, Robert Douaneau accepte ce contrat et il commence à travailler pour l'agence Raffo. En 1939, son premier reportage pour l'agence Raffo qui est le canoë en Dordogne est vite interrompu à cause du début de la guerre. Robert Douaneau est donc mobilisé dans l'Est de la France. Il est reformé en février 1940, puis ensuite, il rentre à Paris. En juin 1940, avec l'arrivée des nazis, il quitte encore une fois Paris afin de se réfugier dans une ferme dans le Poitou pendant quelques mois. Alors, bien évidemment, pendant cette période, il n'y avait plus de commandes photographiques. Pour survivre, il décide donc de photographier des bâtiments napoléoniens, puis ensuite de les vendre au musée des Aramis. Il met même à ce moment-là ses talents de graveur en avant puisqu'il va fabriquer des faux papiers pour les gens qui en ont besoin, donc les gens de la Résistance. En 1945, après la guerre, Robert Douaneau décide de retourner à la photographie à temps plein et puis il vend ses clichés à de nombreux magazines, notamment celui de Life. À ce moment-là, il fait la rencontre de l'écrivain Blaise Sandart à Aix-en-Provence, notamment grâce à Maximilien Vox, qui est journaliste, typographe et également graveur, qu'il envoie en commande pour l'album du Figaro. D'ailleurs, à ce moment-là, Robert Douaneau, il faut savoir qu'il est vraiment passionné pour la rue, pour les banlieues de Paris. Et d'ailleurs, l'écrivain Blaise Sandart va être l'un des premiers à s'intéresser à ce sujet, à s'intéresser au travail de rue de Robert Douaneau et il va d'ailleurs même l'encourager à poursuivre dans cette voie-là. L'ouvrage La banlieue de Paris, publié en 1949, cèle cette collaboration et ça annonce les projets de Robert Douaneau en collaboration avec d'autres écrivains. Pendant la guerre, comme je vous ai dit précédemment, il n'y avait pas de commande photographique et donc du coup, ça a mis l'agence RAFO entre guillemets en pause. Mais en 1946, l'agence est relancée par Raymond Grosset et donc Robert va reprendre son poste de photographe indépendant pour cette agence-là. Grâce à Raymond, Robert Douaneau va signer son contrat avec le magazine Vogue, et qui est un magazine de mode, en 1948 jusqu'en 1953. Mais Robert Douaneau va vite se rendre compte que les photos de mode, ce n'est pas son truc et il est même carrément mal à l'aise avec cet environnement-là, ça ne le représente pas et il se demande même qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là. Robert Douaneau, lui, ce qui le passionne vraiment, c'est les photos de rue, les banlieues, les photos de nuit et en fait, finalement, c'est le vrai, la vraie vie. En 1947, Robert fait une fois de plus une nouvelle rencontre qui est celle de l'écrivain, poète et journaliste Robert Giraud. Et c'est en sa compagnie que Robert Douaneau réalise une grande partie de ses clichés de bistrot dans les années 50, entraînant dans différents quartiers. Robert Giraud, lui, il connaît parfaitement ce milieu et d'ailleurs, il présente Robert Douaneau à plusieurs personnes, notamment à Richardo, qui est un homme tatoué, Pierrette Dorien, l'archodéoniste ou encore même Anita, une jeune femme mélancolique. Robert Douaneau est un homme assez discret, il est vraiment attaché à son pays, il parle très mal anglais et en plus de ça, il voyage très peu. Mais en 1960, il doit sortir de sa zone de confort puisqu'il doit se rendre aux Etats-Unis afin de photographier l'acteur Jerry Lewis sur un tournage à Hollywood. Là-bas, il va même en profiter pour aller à New York afin de photographier son ami acteur et violoncelliste Maurice Baquet puis il réalise un reportage La Vie Ouvrière en URSS pour le journal CGT. Certaines de ces photos font le tour du monde et c'est le cas notamment de la photo Le Baiser de l'Hôtel de Ville. Je vais vous raconter rapidement le contexte de cette photo mais si vous voulez en savoir un petit peu plus et plus en détail, j'ai dédié une vidéo spécialement à cette photo donc n'hésitez pas à aller la voir. Nous sommes en 1950. Robert Douaneau se trouve dans un café à Paris. Il sirote son petit café quand ses yeux se posent sur un jeune couple à une table. Alors ce couple-là, ça se voit qu'ils sont très amoureux, ils s'enlacent. Robert Douaneau décide donc d'aller voir ce jeune couple et il leur explique le projet. Vous êtes très mignon, est-ce que ça vous intéresserait ? Une petite séance photo, vous serez rémunéré bien évidemment et moi j'aurai mes photos. Le couple accepte facilement et ils partent tous les trois dans les rues de Paris. Ils vont à la rue de Rivoli puis Robert Douaneau leur demande de s'embrasser. Robert Douaneau prend ce moment-là en photo. La photo sort en juin 1950, donc dans le magazine Life mais malheureusement, elle ne connaît pas un réel succès à ce moment-là. Et c'est seulement quelques années après, en 1986, que la photo devient mythique. Plus de 410 000 affiches sont vendues à travers le monde. En 1992, un couple du nom de Laverne entre dans l'histoire et c'est là que tout va commencer. Ce couple-là dit que c'est eux sur la photo et ils demandent 500 000 francs car Robert Douaneau aurait violé leur vie privée en les prenant en photo. Sauf qu'une autre personne entre dans l'histoire et cette personne-là, elle a plus d'arguments et ce sont des arguments qui tiennent la route. Il s'agit de Françoise Delbar. Elle, elle a en sa possession la photo originale datée et signée par la main de Robert Douaneau. Bien évidemment, elle demande aussi de l'argent. Elle demande 100 000 francs. Robert reconnaît donc que cette femme et le couple de la photo est donc dévoilé. Il faut savoir que l'ex-compagnon de Françoise Delbar du nom de Jack Corteau lui, il refusait de transformer cette histoire photographique en histoire d'argent. Au final, les trois demandeurs sont rejetés par le tribunal de grande instance de Paris mais Françoise Delbar va bien s'en tirer puisque la photo originale qu'elle a en sa possession va donc être mise aux enchères puis vendue 185 000 euros. Robert Douaneau, lui, il ne le sait pas puisque à ce moment-là, il est mort depuis des années. Membre réputé de la photographie humaniste en France aux côtés de nombreux autres photographes comme par exemple Henri Cartier-Bresson que j'ai dédié d'ailleurs une vidéo sur lui Robert Douaneau a contribué à documenter la vie des gens ordinaires en révélant sa beauté et sa dignité. Robert Douaneau se considère comme un passant-patient et il met une certaine distance vis-à-vis des personnes qui nous prend en photo. Douaneau, comme je vous ai dit plusieurs fois dans la vidéo, il travaille notamment beaucoup sur Paris avec ses banlieues, ses rues mais également ses habitants. Il prend chaque moment de leur vie en photo que ce soit dans les bistrots, des enfants dans la rue ou même encore des sans-abri. Ces photos sont souvent empreintes d'humour mais on peut également y ressentir d'autres émotions comme par exemple l'ironie, la tendresse et également une certaine nostalgie. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a donné sa renommée. Robert Douaneau enregistre près d'un demi-siècle des milliers de photos de portraits et du petit peuple de Paris. Il a gagné de nombreux prix comme par exemple celui du prix Kodak en 1947, le prix Niepce en 1986, le Grand Prix National de la Photographie en 1983, également le prix Balzac en 1986 et plein d'autres encore. En 1954, Robert Douaneau monte même une exposition au musée d'art contemporain à Chicago. Et en 1975, il est même l'invité d'honneur du festival des rencontres d'art en France où même une exposition lui est dédiée. Henri Cartier-Bresson et Douaneau étaient de très bons amis. Ils étaient très proches, ils étaient aussi enfantins l'un comme l'autre et donc ils rigolaient beaucoup entre eux. Mais ils savaient également être très sérieux notamment quand leur travail l'exigeait. Robert Douaneau meurt le 1er avril 1994 à Montrouge à l'âge de 81 ans. Il est décédé 6 mois après le décès de sa femme. Lors des obsèques de Robert Douaneau, on sait que Henri Cartier-Bresson a coupé une pomme en deux, a jeté une des deux moitiés dans la tombe de son amie et a croqué l'autre dans un geste de communication profonde. Une posture qui en dit long sur la fraternité simple des deux hommes. Notre amitié se perd dans la nuit des temps. Nous n'aurons plus son rire plein de compassion ni les répartis percutant de drôlerie et de profondeur. Jamais de redite. Chaque fois la surprise, mais sa bonté profonde. L'amour des êtres est une vie modeste et pour toujours dans son œuvre. C'est ainsi que s'achève la vie de Robert Douaneau. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. En plus, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501